Zayed bin Haritha, l'homme qui fut surnommé par les compagnons comme étant le bien aimé du prophète Mohamed. Kidnappé à l'âge de 8 ans après qu'un conflit n'éclate au sein de la tribu Ma'an, Zayed ne se doutait pas un seul instant du merveilleux destin qui l'attendait. En effet, l'esclavagisme était très répandu à l'époque. Les prisonniers de guerre étaient vendus comme esclaves au marché de Oukkaz, ce qui arriva malheureusement à notre cher Zayed bin Haritha. Il fut racheté par Hakim Ibn Hizial, le neveu de Khadija bin Khouaïli. C'est ainsi qu'il arriva au sein du foyer du meilleur des hommes, Mohamed Ibn Abdullah. Mohamed ne le considéra pas comme un simple esclave. Il l'accueillit avec beaucoup de tendresse et d'amour. Il veilla à lui offrir la meilleure des éducations. Or, le père de Zayed Haritha, que l'enlèvement avait profondément entristé, il ne cessait de le chercher dans toute la péninsule arabeque. Jusqu'au jour où il annonça que Zayed se trouvait à la Mecque, au sein de la tribu de Quraysh. Arrivé à la Mecque, il fut rassuré d'apprendre que Zayed se trouvait chez un homme réputé par les Mecquois comme étant l'Amin le digne de confiance. Accompagné de son frère, Haritha proposa à Mohamed sallallahu alayhi wa sallam une énorme rançon en échange de la libération de son fils Zayed. Fidèle à sa réputation, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam proposa plutôt de laisser le choisir, soit de rester ou de repartir sans aucune contrepartie. Pourtant, ô combien il l'aimait d'un grand amour. Touché par ce geste, Zayed bin Haritha répondit sans aucune hésitation qu'il préférait rester auprès de lui. « J'ai vu en cet homme des choses tellement extraordinaires que je ne pourrai jamais le quitter, » dit Zayed. Rien d'étonnant quand on sait que Mohamed est celui qui était destiné à devenir Rahmatoun al-Alam. Très ému de sa réponse, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le prit par la main et l'emmenera à la Ka'ba. Il proclama devant eux « Soyez témoins, ô gens de Quraysh, que Zayed est mon fils, il hérite de moi et j'hérite de lui ». Il l'appellera dorénavant Zayed bin Mohamed jusqu'à l'avènement de l'estir, où cette pratique sera abrogée par Allah sallallahu alayhi wa sallam afin de rendre les liens de parenté sacrés. « Appelez-les du nom de leur père, c'est plus équitable devant Allah sallallahu alayhi wa sallam ». Car son fils était non seulement un homme libre, mais aussi le fils adoptif d'un homme reconnu comme véridique et fidèle par les Qurayshites. Après que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam reçut la révélation et qu'il fut désigné comme le dernier prophète, Zayed bin Harith, radiallahu anhu, fut parmi les premiers à se convertir à l'islam. À partir de ce moment-là, il fut parmi les fervents adorateurs et soutenait le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dans toutes les épreuves qu'il rencontrait. Avec une fidélité remarquable, il le suivait partout. Ce fut notamment le cas à Taïf, où il essaya tant bien que mal de le défendre, allant même jusqu'à utiliser son propre corps comme bouclier. C'est vous dire son amour indéfectible qu'il éprouvait vis-à-vis de notre bien-aimé prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Il est d'ailleurs le seul des compagnons dont le nom est mentionné dans le Qur'an karim, un honneur à la hauteur de ce grand homme. Homme d'exception, digne de confiance et courageux, Zayed ibn Haritha fut celui que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam désinait quasiment à toutes les batailles comme commandant de l'armée musulmane. Comme vous le savez, cette responsabilité n'était pas assumée par n'importe qui. Il devait s'agir d'une personne pieuse qui avait cette capacité à ne pas fléchir face à l'adversité. C'est exactement ce qu'a fait Zayed ibn Haritha lorsqu'il fut désigné comme le premier porteur des tendards lors de la bataille de Mohamed. C'était la première fois que les musulmans devaient affronter l'armée byzantine qui comptait 100 000 guerriers et pourtant Zayed ne se découragea pas pour autant. Conscient de son sort, il lança l'assaut et combattit vaillamment avant de mourir sur le champ de bataille. S'en suivra une victoire éclatante de l'armée musulmane. Cet amour que les compagnons éprouvaient vis-à-vis de l'ultime sagesse sallallahu alayhi wa sallam n'est que le miroir de l'amour qu'il portait Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient en effet compris que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est sans conteste la porte menant vers le tout miséricordieux. Ce qu'on peut retenir de l'histoire de Zayed ibn Haritha radiallahu alayhi wa sallam, c'est que si tu demeures patient et confiant face à l'adversité, sache qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne t'abandonnera jamais. Tout comme Allah a fait basculer le destin de Zayed ibn Haritha radiallahu alayhi wa sallam vers une tournure tout à fait inattendue, il est capable de te permettre d'atteindre les hauts degrés dans cette vie et celle de l'eau de l'eau.